Si votre CCS ou CIS redistribue des denrées alimentaires ou est gestionnaire d'une épicerie sociale et solidaire, je vous rappelle le cadre légal. Initialement axé sur la redistribution, l'aide alimentaire en CCS s'est orientée vers l'alimentation durable pour répondre à des crises majeures dont celle de l'approvisionnement. Pour rappel, l'aide alimentaire constitue la première aide facultative octroyée dans 72% des cas au sein des CCS et CIS. En complément des achats de denrées, le réseau de l'INCAS mène des collègues de dons alimentaires conformément à la loi EGalim de 2018. Rappelons avant tout qu'il est formellement interdit de réutiliser ou distribuer des produits déjà servis, rester non emballés ou protégés. Cette règle s'applique également aux excédents de plats en liaison chaude, à moins que la structure destinataire ne dispose du matériel adéquat. Il est néanmoins possible de réutiliser des denrées non consommées. Contrairement aux plats en liaison chaude, ceux de la chaîne du froid sont éligibles au don s'ils sont maintenus à bonne température. Les denrées telles que les légumineuses ou les conserves par exemple peuvent bien évidemment être données à condition que la structure destinataire dispose d'un espace de stockage prévu à cet effet. Sachez que la loi EGalim et le code de l'environnement impose à la restauration collective préparant plus de 3000 repas par jour de donner des denrées non consommées à une structure habilité. Pour la distribution de ces denrées, des modèles de conventions de dons édités par le ministère de l'agriculture sont disponibles sur notre site. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur nos réseaux sociaux ou à nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous dis à bientôt.